La lumière décline. Mathilde Blanc zippe la fermeture éclair de son caouet, se lève en grimaçant. Et tandis qu'elle s'éloigne, rejoint à petits pas le pavillon, puis traverse à nouveau le cadre des fenêtres, disparaît, réapparaît, chaque fois plus lente, à la façon d'un automate en fin de course, réticente aux adieux, je voudrais dire son histoire déchirante, singulière, aux confins de la maladie et du plus grand amour. C'est un roman qui se passe pendant les années 50 jusqu'au début des années 60, et ça se passe dans un coin qui s'appelle le Vexin, qui est aujourd'hui la grande banlieue de Paris, mais qui à l'époque est la France rurale. Ce sont des villages, c'est le coin des impressionnistes, Vétheuil, Bonneuil, Limay, La Roche-Guillon, qui est vraiment le village de 500 habitants où se passe le roman. Et c'est un village dans lequel il y a un centre. Ce centre, c'est un café qui s'appelle Le Balto. Et le père de mon héroïne, Mathilde, qui s'appelle Paul, est en fait le propriétaire de ce café, qui est vraiment le centre de toute la vie villageoise, puisque s'y jouent à la fois les relations sociales, s'y donnent toutes les fêtes. C'est lui qui anime le club des pompiers, le club des bâteliers, le club des chasseurs. C'est un endroit finalement de rayonnement très fort, très solaire. C'est là aussi que les gens viennent se confier, viennent parler, remettre leur chagrin, leur tristesse. C'est là qu'on organise les balles, que les jeunes se rencontrent, apprennent à s'aimer. Donc c'est vraiment un lieu très important. C'est le cœur battant de ce village. Et donc ce sont des gens qui ont une place un peu particulière. Ça se passe à une époque qu'on appelle les Trente Glorieuses, qui résonne d'une manière particulièrement lumineuse. quand on regarde par-dessus l'épaule et puis comparé évidemment à la crise des années Trente qui précède et même à la vie qu'on a aujourd'hui, mais qui en fait d'abord est une parenthèse et ensuite le bloc historique qu'on envisage sous les Trente Glorieuses masque en fait énormément de fissures, d'inégalités, de glissements qui laissent beaucoup de gens de côté. Non seulement ceux qui ne sont pas salariés, mais aussi ceux qui n'ont pas droit encore à la sécurité sociale, qui est le grand projet extraordinaire du Conseil National de la Résistance en 1945, mais qui ne va pas toucher tout le monde tout de suite. D'ailleurs, ça n'a jamais touché complètement tout le monde avec une seule caisse. Aujourd'hui encore, c'est le cas. C'est aussi une société qui accède soudain à l'immortalité, arrivent les antibiotiques, et ça va sauver beaucoup de gens. Mais ça ne va pas forcément sauver ceux qui justement n'ont pas la sécurité sociale. Donc il y a des familles, comme la mienne, qui vivent un peu au marge, sans être du tout dans la misère, parce que ce sont des commerçants florissants, mais qui ne prévoient pas en fait le malheur. Ils y sont presque imperméables. Ce sont des gens heureux, des gens qui s'aiment, des gens simples, avec ce personnage de Mathilde qui est une espèce de rayon de soleil et de puissance énergique très très forte, comme ça, un garçon manqué qui fait tout pour attirer l'attention de son père, parce qu'il aimante non seulement les gens du village, mais il aimante sa fille aussi. Et donc on se retrouve comme ça dans un univers qui finalement semble extrêmement lumineux, mais est à la limite de l'instabilité. Alors il y a des lieux, c'est vrai, qui sont très importants dans ce roman. Il y a ce café, il y a ce village. Il va y avoir ensuite d'ailleurs toute une géographie qu'il va falloir maintenir. Et ça va être un des grands défis de cette jeune fille, Mathilde, parce que les parents vont être dans un sanatorium, les enfants placés dans des familles. Et ce territoire soudain éclaté crée vraiment des douves, des abîmes entre eux. Un des grands défis pour elle, c'est d'essayer, et ça va être la lettre en fait, et les pieds, les jambes, qui vont le permettre de continuer à garder une forme de cohérence et de lien fort entre ces différents points du territoire qui symbolisent vraiment l'éclatement de cette famille. Alors le sanatorium, c'est un lieu très important, c'est vrai. C'est un lieu de réclusion, puisqu'on y met les gens qui sont très contaminants. La tuberculose est une maladie extrêmement contagieuse. Il y a un vaccin depuis 1921 qui s'appelle le BCG, mais très peu de gens finalement se vaccinent. Il y a une vraie peur, à la fois de la tuberculose comme maladie mortelle, une ignorance aussi, et une méfiance vis-à-vis des antibiotiques qui arrivent, mais d'abord tout le monde n'y a pas accès de la même façon, et ensuite on se méfie de ce miracle-là qu'on nous annonce. Et puis il y a une méfiance du vaccin aussi, parce qu'il y a eu des tas d'accidents qui ont été désastreux, et qui ont causé la maladie au lieu d'en protéger. Alors ce sanatorium, c'est un peu comme une prison. C'est le lieu où on protège, en fait, par lequel on protège la société. Et puis un petit peu, comme certains ont eu, l'idéal de la prison, c'est le lieu par lequel on envisage de réadapter les gens pour leur entrer au monde. Sauf que dans le sanatorium, évidemment, il y a aussi des gens qui meurent, et donc c'est un endroit dont on ne sait pas s'il est salvateur ou pas. Le titre du livre est un paquebot dans les arbres, parce que c'est une architecture dite paquebot. L'architecture des années 30 est très impressionnante, c'est ce qu'on appelle l'architecture fonctionnaliste, dont le but n'était pas de construire des beaux bâtiments, mais des bâtiments efficaces. Mais c'est justement ce qui faisait leur beauté, c'était d'être soumis à cette efficacité-là. C'était les médecins qui la commandaient. Et là, ce sont des immenses bâtiments avec des terrasses qui permettent aux malades de s'allonger au soleil, puisque le soleil a longtemps été considéré comme le médicament. Et donc, ils ressemblaient comme ça à d'immenses navires. Et comme ils sont au milieu de la verdure, puisque l'idée, c'est que les gens réapprennent à respirer, eh bien, ça m'a donné l'idée de ce titre, Un paquebot parmi les arbres, qui par ailleurs est une version plus lumineuse que le sanatorium. Et Mathilde, cette jeune fille qui prend le destin de cette famille à bras le corps, n'est pas quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui cherche la lumière. Et je trouvais cette image intéressante pour essayer de restituer son regard à elle sur la réalité. Les sanatoriums ne sont pas considérés comme des lieux de mémoire vraiment aujourd'hui. Ils ne sont pas mis en valeur comme ça. Ce n'est pas un patrimoine qui garde la mémoire de ceux qui l'ont visité, contrairement à, justement, je ne sais pas moi, des camps d'internement, des prisons. Et d'ailleurs, le sanatorium d'un cours, qui sert justement de lieu central pour mon roman, ce sanatorium-là, ce qu'en savent les gens, c'est que c'était un camp d'internement administratif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai, c'est une mémoire importante. Il y a une plaque depuis 1994 devant l'emplacement d'un des bâtiments, puisqu'il y avait trois bâtiments, trois paquebots. Et donc, c'est ça qui reste officiellement. L'ancrage de la mémoire dans le lieu, c'est le camp d'internement administratif. Ce qui fait mal au cœur, et c'est aussi ça, je dois dire, qui m'a donné envie d'écrire, c'est que ce bâtiment, qui est un des fleurons de l'architecture paquebot, qui embrasse vraiment à travers sa pierre toute une histoire d'une très grande richesse, la tuberculose, c'était la peste. C'était vraiment, il faut se rendre compte de la manière dont ça a structuré les relations entre les gens. Toute la problématique hygiéniste de la fin du XIXe vient de là. Donc, il y a vraiment eu une influence très forte entre la maladie, l'architecture, l'architecture et la maladie, ça marche dans les deux sens. Quand je vois ce qu'il en reste aujourd'hui de ce bâtiment classé monument historique, c'est une ruine dans un état épouvantable, taguée de toutes parts, complètement détruite avec des arbres qui poussent dans le toit et qui servent de lieu de décor à des tournages de films d'horreur, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie d'écrire. Ça fait partie, de toute façon, des motivations essentielles, c'est d'essayer de rendre leur mémoire au lieu. La tuberculose, c'est certainement comme d'autres maladies, je pense à Sartre qui disait que c'était une exagération des rapports de classe, mais ça entre de façon fracassante dans l'existence. Ça n'est pas, je crois qu'on la voit revenir aujourd'hui, la tuberculose, mais pendant longtemps, elle a été à peu près aussi grave qu'un rhume ou une grippe parce qu'on peut la soigner. Et si on ne peut pas la soigner, alors elle a des conséquences inimaginables. Et ça demande une énergie phénoménale de lutter contre ça. Moi, ça m'intéresse de voir comment des personnages s'emparent de ce qui les empêche, tentent de passer par-dessus. Il y a toujours des obstacles très forts dans mes romans parce qu'il y en a dans la vie, mais ce n'est pas l'obstacle qui m'intéresse, c'est le saut. Très souvent, quand j'écris, c'est parce que j'ai fait des rencontres et qu'à l'occasion de ces rencontres-là, j'ai rencontré plus qu'une personne, bien que, oui, il se passe un lien entre deux individus, mais c'est une façon de rencontrer une époque, c'est une façon de rencontrer finalement une part de l'histoire collective. Et parfois, ça me touche très profondément au point que j'ai envie de passer des années à essayer d'écrire quelque chose. Cette Mathilde, en fait, de mon livre, cette très jeune fille qui va prendre en main le destin de sa famille, parfois au prix d'un sacrifice qui est douloureux, c'est d'ailleurs une des questions du livre, jusqu'où est-ce qu'on peut se sacrifier par amour ? Est-ce qu'il faut se sacrifier par amour ? Je l'ai rencontrée, cette femme-là. Et c'est une femme qui m'a bouleversée parce que j'ai trouvé son combat courageux et beau. et puis c'est une femme. J'avoue que le combat des femmes pour la liberté continue à me toucher profondément. Et puis, il y a une forme de générosité parfois chez les gens qui étonnent. J'ai eu accès à la correspondance familiale, j'ai eu accès au dossier médical, ce qui m'a permis de contacter des pneumologues, de discuter pour essayer de reconstituer ce que c'est que le chemin d'un malade. J'ai aussi, grâce à elle, vu les lieux tels qu'ils étaient à l'époque puisque finalement, beaucoup sont restés intactes mais avoir quelqu'un aussi pour restituer leur forme d'il y a 50 ans, c'est un grand privilège. Et je crois aussi que moi-même, je connaissais très mal les à-côtés de ces 30 glorieuses. Et j'étais attirée par cette histoire singulière qui parle du grand nombre en fait. Donc ça fonctionne beaucoup avec une relation de confiance mais il y a évidemment une espèce d'écho intime qui fait que tout d'un coup ça devient mon histoire. Alors cette petite Mathilde, là elle ressemble bien à la femme que j'ai rencontrée qui s'appelle Élise et en même temps, évidemment, il y a quelque chose aussi que je touche de ma propre enfance. Par exemple, dans cette relation au père qui existe dans l'histoire d'Élise, qui existe aussi dans ma vie, une espèce d'histoire d'amour complexe qui est dont j'ai déjà parlé avant, par exemple, dans Baume, dans mon précédent livre chez Actes Sud, mais d'une autre façon. Et c'est toujours ça aussi que je trouve très beau dans l'écriture, c'est quelque part en écrivant à partir des autres et pour les autres se reconstituer un peu soi-même. Tam, papa, tam, papa, il frappe parfaitement en cadence et Paul souffle et aspire fort les notes pour envelopper leur voix. Comme elle voudrait, Mathilde, s'arrimer à son corps maigre, complètement tendu par la musique, poser l'oreille contre le ventre devenu caisse de résonance. Tous les regards convergent vers Paul, vers sa bouche qui mord l'harmonica honneur. Il est au centre ce soir encore, le petit homme émerger des têtes bien peignées, dilatées par la musique et l'amour. C'est la dernière fois.